Musique Les députés ont revendiqué leur voiture de fonction 4x4 ce jour. Ils estiment qu'il est maintenant temps de leur en procurer avec la période de pluie actuelle. La société Sirama d'Abiloubé n'a pas encore atteint son objectif de production de sucre. En effet, elle doit produire annuellement 65 000 tonnes de sucre. La production de riz a en connu une hausse de 9% en 2014 par rapport à l'année 2013, selon le ministère du Commerce. Par ailleurs, les opérateurs n'ont importé que 300 000 tonnes de riz l'année dernière. Si cette quantité importée était de plus de 400 000 tonnes en 2013. Et à la lune de l'actualité internationale, la mort du roi de l'Arabie Saoudite, grand allié de l'Occident. Son successeur est le prince Salmane, son demi-frère âgé de 79 ans. Il s'engage à suivre la voie de son prédécesseur. Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de TV Plus Madagascar. Alors je vous invite à le suivre jusqu'à son terme. On commence avec l'actualité politique. Les électeurs sont convoqués aux urnes pour les élections communales et municipales le 17 juillet 2014, selon le décret du Conseil des ministres la semaine dernière. Le dépôt de candidature débutera du 3 mars pour être clôturé le 16 avril. La campagne électorale débutera le 2 juillet pour se terminer le 16 juillet, selon le calendrier publié par la Sénith. Le découpage de la ville d'Antanarive en six communes d'arrondissement facilitera le développement de chaque commune. Zohra Barzon, Rivadjénardzan. Antanarive aura six maires d'arrondissement et un maire de la commune urbaine pour les chapeautés. Le délégué du premier arrondissement a expliqué que le découpage de la ville d'Antanarive en six communes d'arrondissement sera une opportunité de chaque commune de se développer. Il ajoutait que le budget pour les communes d'arrondissement ne pose aucun problème car s'il y a une bonne gouvernance, les impôts et les taxes perçues par la commune suffiront pour son fonctionnement. Par ailleurs, la convocation des électeurs a été décrétée par le Conseil des ministres la semaine dernière. La date du 17 juillet pour les élections communales et municipales est maintenue selon la Sénith. Selon le calendrier de la Sénith, le dépôt de candidature à l'OVEC, organe de vérification et d'enregistrement de candidature, se fera du 3 mars au 16 avril. Le bulletin unique sera utilisé lors du scrutin du 17 juillet. Les candidats maires auront deux semaines, du 2 juillet au 15 juillet, pour la campagne électorale. La Sénith prévoit également la publication des premiers résultats provisoires le 25 juillet et les résultats officiels pas au-delà du 2 septembre 2015. Les députés ont revendiqué leurs voitures de fonction 4K de ce jour. Ils estiment qu'il est maintenant temps de leur en procurer avec la période de pluie actuelle. En effet, une enveloppe de 12 milliards d'arrières aurait déjà été allouée à l'Assemblée nationale pour l'achat de ces voitures. Tous les concessionnaires se bousculent déjà depuis ce matin au palais de Timbazaz pour soumissionner un entier des voitures qu'ils proposent. Reportage de Mantine Andréboul et d'Oméga Ranevzon. Le choix de la voiture a acheté un camp à chaque député selon le rapporteur de l'Assemblée nationale ce jour. Certains députés optent pour les voitures 4x4, tandis que d'autres choisissent des voitures légères. En effet, il n'est pas obligatoirement fixé que les députés choisissent une voiture 4x4, même si le choix de la majorité jusqu'ici. Les députés ont en effet revendiqué, lors de cette session, que leur soit donnée leur voiture de fonction. Ce sujet a été au centre des débats hier, selon les indiscrétions. Certains députés auraient choisi de s'offrir une voiture avec ou sans l'appui de l'État. Ils auraient convenu de faire une démarche commune pour en acheter. D'autres ont préféré attendre que le budget soit débloqué avant de décider de la marque à acheter. En effet, l'État ne prend en charge qu'une partie des prix des voitures. Une enveloppe de 12 milliards d'arrières serait déjà disponible pour ce faire, budget qui est loin de couvrir entièrement le prix des voitures pour les députés selon toujours les explications. Tous les concessionnaires de la capitale se sont donc déjà bousculés à l'Assemblée depuis ce matin. Ils étaient venus avec le type de voiture avec lesquelles ils comptent soumissionner. Cette voiture 4x4 de marque Mazda, par exemple, coûte dans les 480 millions de francs ou 96 millions d'arrières, tandis que cette Land Rover, 750 millions de francs ou 150 milliards d'arrières. La majorité des députés auraient jeté leur dévolu sur ces voitures de par leur puissance et leur État selon les explications. L'ultime choix incombe à chaque député, ils ont toutefois précisé que leur voiture de fonction leur est actuellement nécessaire avec la période de pluie. La société Sirama d'Ambiloube n'a pas encore atteint son objectif de production de sucre. En effet, elle doit produire actuellement 65 000 tonnes de sucre. Or, elle n'arrive à en produire actuellement que 55 000 tonnes. La vétusté des infrastructures est la cause de cette défaillance de la production. D'après l'ONG, on charge des études pour son amélioration. Pour augmenter la production de sucre de cette industrie, l'Union européenne a contribué dans les financements. Les réhabilitations auront été réalisées avant la fin de cette année. Anshallah Larsou, Omégaranevdon. L'amélioration de la production de sucre à Madagascar devrait commencer depuis les planteurs, selon le ministère de l'Agriculture. Pour la société Sirama d'Ambiloube, la production de cannes à sucre rencontre actuellement des difficultés en matière de gestion d'eau, ce qui engendre la baisse de la qualité des cannes. A Abiloube, certaines surfaces ne sont pas convenablement arrosées. Cette situation est l'une des sources de la baisse de la production de sucre, aussi bien pour la production destinée à la consommation locale que celle réservée à l'exportation. La société Sirama d'Ambiloube ne produit que seulement 55 000 tonnes en ce moment, si elle devrait produire dans les 65 000 tonnes. Concernant la production de sucre à Madagascar, ou plus précisément en Bilbaix, la capacité nominale de l'usine producteur de sucre en Bilbaix n'a pas encore été atteinte jusqu'à présent. Mais notre rôle, c'est de pouvoir fournir à l'usine la quantité suffisante de cannes à sucre, la quantité nécessaire pour atteindre cette capacité nominale de 65 000 tonnes annuelles. La vétusté des infrastructures dans cette industrie sucrière figure en premier lieu comme étant la principale cause de cette baisse de production de sucre. Un financement de 15 milliards d'Ariar est nécessaire pour sa réhabilitation. 65 % de ce fonds seront totalement affectés aux aménagements des infrastructures. Le reliquat du budget sera destiné au contrôle de la gestion d'eau et aux autres besoins. La contribution de l'Union européenne a permis d'accélérer les travaux qui ont déjà débutés. Ces travaux de réhabilitation seront achevés dans le courant de cette année. La promotion de la jeûne relève sur la scène politique est la solution pour renverser le processus indésirable du déclin économique et social du pays, selon le représentant résident du Friedrich-Eberstiftung à Madagascar. La conscientisation de la population sur la promotion du bien commun est l'un des piliers du patriotisme. Le problème des jeunes cadres malgaches dans plusieurs secteurs du monde du travail serait qu'il manque de leadership. Les politiques de relance économique et industrielle du pays figurent parmi les thématiques de formation du programme YLTP. Le problème des jeunes malgaches réside surtout dans la non-perception du bien commun. Un citoyen doit assumer son identité nationale pour être capable d'esprit responsable envers ses concitoyens selon les YLTP. Le problème c'est que parmi beaucoup de leaders actuels qu'on a, il n'y a pas vraiment une conscientisation pour le bien commun. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent s'enrichir. Et nous on veut mettre vraiment sur des leaders, on veut former des leaders qui ont une certaine éthique, qui sont enracinés dans la démocratie et qui veulent vraiment faire progresser Madagascar en tant que pays et en tant que démocratie. Savoir assumer une responsabilité ne va pas de soi. Le programme YLTP fait du leadership l'une des thématiques principales de son cursus de formation. Le développement personnel n'est pas un reste. Le savoir-être et le savoir-faire vont de pair dans le monde professionnel. Une tête bien pleine ne suffit pas. Il est essentiel d'avoir une tête bien faite. L'éthique c'est l'éthique, c'est de se dire moi je suis leader et je suis là pour mon peuple, je ne suis pas là pour m'enrichir personnellement. D'autres thématiques c'est aussi la thématique de la relance économique. Alors quelle sorte de politique, peut-être politique industrielle, politique commerciale, doit-on mener pour créer des emplois à Madagascar, pour insérer Madagascar dans le monde du commerce international ? Une troisième thématique c'est aussi toute cette thématique de démocratisation, alors comment faire progresser la participation de la population entière à la gestion du pays. Les ténors de la YLTP et les anciens YLTP ont tenu une séance d'information en Tannarine pour permettre à l'assistance d'être édifiée un peu plus sur le Youth Leadership Training Programme, un programme de la Friedrich-Ebert Stiftung. Cinq lois ont été adoptées durant cette première session extraordinaire de l'Assemblée nationale qui a duré 12 jours. Selon le président de l'Assemblée nationale, Jean-Max Rakoutemamundi, l'adoption de la loi sur le statut particulier d'un tain arrive a été priorisée pour coïncider avec le calendrier des communales et des municipales établi par la CENIT en juillet 2014. Les nouvelles lois sur l'aviation civile de Madagascar sont incontournables pour sortir Madagascar de l'annexe B. La cérémonie de clôture de la première session extraordinaire de l'année s'est déroulée à l'Assemblée nationale ce jour. F. Ndoni, je vois le redacteur à Ville. La première session extraordinaire a débuté le 12 janvier 2015. Selon l'article 76 de la Constitution, la session extraordinaire ne devrait pas dépasser les deux jours. Durant ce rassemblement, les membres de la Chambre basse ont débattu des priorités dans le pays, notamment l'élection des deux représentants des députés dans la haute cour de justice, l'adoption de la loi sur le statut particulier de la ville d'un tain arrive et la nouvelle loi sur l'aviation civile de Madagascar. Le statut particulier d'un tain arrive a dû figurer parmi les priorités pour que les élections communales et municipales se fassent à temps selon le calendrier établi par la Sénith. En effet, les candidats maires sont tenus de faire acte de candidature au moins trois mois avant le scrutin. De nouvelles lois sur l'aviation civile de Madagascar ont été adoptées durant cette session extraordinaire. En effet, de nouvelles structures ont été mises en place pour une meilleure organisation. Des mesures afin de redorer l'image de la compagnie à Madagascar et pour la faire sortir de l'annexe B. Près de 85 députés étaient présents lors de la cérémonie de clôture de la session extraordinaire ce jour. Une cérémonie qui a vu la présence des personnalités politiques comme le premier ministre Jean Ravenarriv, le ministre d'État chargé de l'infrastructure et de l'aménagement du territoire, Rivrakutvau, du directeur de cabinet de la présidence, Henri Rabarantzak, et de quelques membres du gouvernement. L'année 2014 a été florissante pour la compagnie d'assurance A.R. d'après son directeur général ce jour, lors de la cérémonie de présentation de vœux de la compagnie d'assurance à Ambrumalaz. Madagascar accueillera l'Assemblée générale des assureurs internationaux en février, une première pour le pays depuis ses 40 ans d'existence de l'assurance à Madagascar. Le directeur général d'ajouté que l'assurance A.R. et toute son équipe promettent de tout faire pour satisfaire les clients et pour marquer d'une pierre blanche le 40e anniversaire de la société cette année. Reportage sur les images de Tuk, Rabé Nandjassan. Les chiffres d'affaires de l'assurance A.R. ont atteint les 90 milliards d'Ariari en 2014, une hausse de 12% par rapport à l'année précédente. Les investissements sont montés à 20 milliards d'Ariari. En somme, l'année 2014 a été florissante pour la compagnie d'assurance A.R. selon son directeur général. Pour poursuivre sur cette lancée ascendante, Madagascar accueillera l'Assemblée générale des assureurs internationaux du 14 au 28 février, une première pour le pays depuis ses 40 ans d'existence de l'assurance. A part cela, l'assurance se distingue aussi dans les oeuvres humanitaires. A.R. n'est pas uniquement une société d'assurance, mais notre rôle est d'assurer, comme vous le savez certainement, mais par ailleurs, nous sommes tout à fait sensibles, comme je le disais tout à l'heure, au malheur qui sévit dans le pays après le passage de ces cyclones. Et il serait vraiment irresponsable de ne pas participer, ne serait-ce qu'un temps soit peu, à ces gestes de secours au niveau de la population de Madagascar. Lors de la cérémonie de présentation de vœux ce jour, une trentaine d'employés de l'assurance, à A.R. ont été décorés du mérite du travail pour bons et loyaux services. Le 40e anniversaire sera célébré cette année. Plusieurs manifestations sont prévues pour marquer l'événement. La mort du roi de l'Arabie Saoudite, grand allié de l'Occident, son successeur est le prince Salmane, son demi-frère âgé de 79 ans. Il s'engage à suivre la voie de son prédécesseur. Le roi était à la tête une prête pétro-monarchique et repose sur l'alliance du sabre et du Coran. Son rôle est majeur. Reportage avec France 24. Sa date de naissance exacte est toujours restée un mystère. Abdallah Ben Abdelaziz a environ 81 ans lorsqu'il devient officiellement roi d'Arabie Saoudite en 2005. Mais dans les faits, c'est bien lui qui dirige le pays depuis 10 ans déjà, alors que son demi-frère Fad est affaibli par la maladie. Avant d'accéder au trône, Abdallah était l'un des artisans des accords de Taef qui ont marqué la fin de la guerre civile au Liban en 1989. Il opère ensuite un rapprochement avec l'Iran sous la présidence du réformateur Mohamed Qatami et offre avec la Ligue arabe un plan de paix à Israël en échange d'un retrait complet des territoires occupés depuis 1967. Le roi Abdallah est surtout le principal allié des Etats-Unis dans la région. En échange de ce précieux soutien dans l'ère post-11 septembre, Washington est aussi très présent militairement dans la région pour soutenir son partenaire qui n'est autre que le premier exportateur mondial de pétrole. Jadis, il y avait Saddam qui les menaçait, maintenant ce sont les Iraniens qui les menacent et donc les Américains avec la cinquième flotte basée dans le Golfe, avec les porte-avions, avec les Hawaks qui sont co-gérés avec l'Arabie, eh bien, ils ont les moyens de protéger l'Arabie d'agressions extérieures. Sur la scène intérieure, le roi Abdallah opère de timides réformes. Pour la première fois, des élections municipales sont organisées et les femmes obtiennent de nouveaux droits. Mais ses opposants dénoncent des mesures cosmétiques, car les femmes ne peuvent toujours pas conduire une voiture et restent, selon eux, au banc de la société. Nous continuons de demander ce droit très simple et les autres droits pour les femmes, pas seulement conduire, parce que c'est tout un ensemble, ce n'est pas juste ça. Conduire, c'est un symbole pour toutes les femmes en Arabie saoudite. Le royaume est régulièrement pointé du doigt par les organisations de défense des droits de l'homme. Et alors que la colère sociale se transforme en révolution dans de nombreux pays arabes, Riyad déploie un vaste dispositif de sécurité et annonce successivement deux plans économiques. Un premier de 36 et un second de 70 milliards de dollars. Aide pour les chômeurs, prime exceptionnelle pour les fonctionnaires, Abdallah fait tout pour éviter d'être emporté par le printemps arabe et il y parvient avec succès. Le souverain envoie également des troupes à Bahreïn pour mater la révolte et sauver son allié sunnite de la Grône qui monte dans ce royaume à majorité chiite. Sa fin de règne aura été marquée par la vision d'un monarque affaibli. Son âge avancé et ses problèmes de santé persistants avaient régulièrement relancé les rumeurs autour d'une guerre de succession ces dernières années. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501